Ce qui est marrant avec les cas de possession des derniers siècles, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes schémas. Dans un couvent d'Ursulines, des bonnes sœurs s'envoient en l'air avec le prêtre, mais en fait ce serait un vilain sorcier qui les aurait encorcelés. Je vous ai déjà conté l'histoire des possessions d'Aix-en-Provence en 1611, ainsi que des possessions de Loudun en 1630. Voici une nouvelle histoire de possessions françaises qui s'est déroulée au XVIIe siècle, en 1643 plus précisément, en Normandie, dans le couvent des Ursulines, Saint-Louis-Saint-Elisabeth, dans la ville de Louvier. Nous allons suivre l'histoire de Madeleine Bavant, la principale possédée, ou plutôt la principale obsédée. Cette jeune demoiselle, orpheline, est née à Rouen en 1607. A l'âge de 12 ans, elle commence à travailler dans le textile, dans une entreprise qui dépendait de l'église. Et c'est deux ans plus tard que la perversion de son âme aurait commencé. Le confesseur de l'établissement l'aurait, elle et trois autres filles, droguées avec de la belladonne, une plante toxique, et les aurait emmenées à des sabbats. Elle entra à l'âge de 16 ans, dans un couvent hospitalier de la ville de Louvier, qui a pour surveillant un petit obsédé. Le père David est ce qu'on appelle un adamite, c'est-à-dire qu'il prêchait la nudité qu'Adam pratiquait avant d'être corrompu par le péché originel. Et on peut le comprendre, quelle meilleure tenue que celle d'Adam et Ève pour être parfaitement à l'aise ? Bon, c'était pas le délire de Madeleine, en même temps on peut la comprendre. Le père David était déjà vieux, et voir un vieux se trimballer la bite à l'air, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, surtout pour une gamine de 16 ans. Bon, après il y a une autre version qui dit qu'elle était devenue complice du père David, qui avait instauré dans son couvent une ambiance de coquinerie, à base d'exhibitionnisme et de lesbianisme. La bonne ambiance, moi je dis oui ! Cela dura quelques années avant que le père David décède. Le couvent des bonnes sœurs à Walp aurait pu s'arrêter là, sauf qu'il fut remplacé par quelqu'un de tout aussi coquinou, le père Mathurin le Picard. Et à l'inverse de la marque de surgelée, lui il avait chaud au cul, et il tomba tout de suite amoureux de Madeleine. Et cette fois c'était pas un vieux dégueulasse, il avait juste 12 ans de plus pendant qu'elle avait 21 ans, quand il est arrivé au couvent en 1628. Et non seulement ils pratiquaient le sport de lit entre eux, mais en plus ils auraient agrémenté tout ça de magie et de sabbat. Les curés de ce temps-là étaient quand même plus sympas que ceux de maintenant, qui obligent des enfants de cœur à sucer leur vieille bite. Le couvent des bonnes sœurs à Walp se transforma en couvent du stupre, avec de bonnes grosses orgies entre les sœurs. On parle d'ailleurs de 52 religieuses qui seraient devenues des objets sexuels, et plusieurs d'entre elles auraient fini enceintes, et c'est d'ailleurs le cas pour Madeleine. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, les sœurs cochonnes se retrouvèrent seules avec leurs envies salaces à la mort du père en 1642. C'est l'année suivante que les choses commencèrent à partir en cacahuètes. Oui, je dis commencèrent, parce que bon, des sœurs qui font des galipettes, si elles sont consentantes, moi je dis oui. Et puis tant pis pour l'église. Dieu les a créées de façon à pouvoir éprouver du plaisir, alors elles profitent des bienfaits que Dieu leur a donnés. Mais du coup, les nanas, prises peut-être de remords, ou par peur d'être punies par l'église pour avoir fait des choses pas très catholiques, et bien elles ont commencé à clamer qu'elles étaient possédées par des démons. Évidemment, c'est toujours la faute du diable et des démons, et jamais des humains. Madeleine serait possédée par les démons Béhémons, Acarons et Dagon, qui apparaîtraient sous la forme d'un jeune homme. Il y aurait également la sœur Anne de la Nativité, qui aurait été possédée par les Viathans, ainsi que la sœur Barbe de Saint-Michel, par le démon ositif. Oui, elle s'appelle vraiment sœur Barbe de Saint-Michel, la pauvre. Ils les font convulser, parler des langages obscurs, blasphémés, bref, les symptômes habituels des soi-disant possessions. Ils accusent également Madeleine de les avoir attirées au travers de ses actes obscènes. Celle-ci reconnut les faits, tout en disant que ce n'était pas de sa faute, car elle était ensorcelée. Tout était de la faute de Picard, l'ancien directeur et amants, ainsi que de Thomas Boulle, vicaire de Louvier, qui l'avait ensorcelée et emmenée à des sabbats. Là-bas, elle se serait mariée avec le démon Dagon, démon que nous avons déjà vu dans une vidéo, ancienne divinité de l'agriculture chez les Philistins. Madeleine aurait couché avec lui dans la douleur, mais se serait également prise une bonne sodomie par Picard sur l'autel du sabbat. Et elle serait devenue grâce à lui, la princesse des sabbats, aurait assisté à plusieurs accouchements de sorcières, dont elle aurait participé à l'égorgement des nouveaux-nés, qui étaient ensuite brûlés pour que leur cendre sert à faire des maléfices. Elle confessa également avoir fait des galipettes avec le père Picard dans la chapelle du monastère de Louvier, et qu'à ce moment, un diable sous la forme d'un chat serait venu, et aurait giclé sur eux, pendant qu'ils étaient en train de s'envoyer en l'air. Madeleine finit condamnée à vie pour apostasie, sacrilège, crime de magie, pour avoir ensorcelé des bonnes sœurs, etc. Plusieurs exorcismes en place publique eurent lieu en 1644, donnant lieu à une hystérie collective des bonnes sœurs. L'une d'elles, sœur Marie du Saint-Sacrement, aurait exhibé sa poitrine où seraient apparues des stigmates avec écrit « Vive Jésus », encadré d'un petit cœur et d'une croix, œuvre de la diablesse putifare. Le vicaire boule fut arrêté et condamné à mort, pour s'être livré à des attouchements sexuels sur Madeleine et de l'avoir engrossé, et pour avoir crucifié les bébés qui auraient été engendrés, pour ensuite les faire brûler et utiliser les cendres pour faire des maléfices. Le corps du père Picard fut quant à lui exhumé et brûlé. Madeleine termina sa vie dans une cellule et mourut de maladie, de faim et de chagrin. Afin de bien reconnaître les symptômes de possession, l'Église développa un traité contenant plusieurs indications. Les personnes possédées doivent se croire possédées, mener une vie méchante, vivre en dehors des règles de la société, être malade de manière persistante, tomber dans un sommeil profond et vomir des objets inhabituels, comme des animaux, des clous ou des pierres, proférer des obscénités et des blasphèmes, être troublé par des esprits, montrer un visage effrayant et horrible, être fatigué de vivre, être incontrôlable et violent, faire des sons et des mouvements comme un animal, nier la connaissance de crise après la fin du paoxisme, montrer sa peur des reliques sacrées et des sacrements, maudire violemment n'importe quelle prière et exhiber des actes d'opposition obscène ou de force anormale. De nos jours, on se doute que ces cas de possession, pour les trois que j'ai mentionnés dans cette vidéo, ne sont pas dues à l'œuvre d'un quelconque démon, mais à la nature humaine qui a du mal à se défaire de ses pulsions animales, notamment en ce qui concerne le sexe. Elles veulent baiser et c'est normal. Mais comme c'était mal vu, surtout pour des femmes religieuses, mieux valait prétexter la possession démoniaque et l'ensorcellement plutôt que ses envies personnelles, quitte à biadouiller sa mère avec l'Inquisition. En tout cas, on se rend compte que même les religieux et religieuses ne pouvaient aller à l'encontre de leurs besoins primaires et qu'elles avaient besoin de se satisfaire. Et on ne peut pas leur en vouloir, le sexe, c'est tellement bien ! Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les religieux religieuses sont quand même de vrais petits cochons parfois. Ça fait plaisir ! Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, vive le sexe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada